bonjour mais de quoi on va interdire les robes blackwater mais mdr après on dit que mais mdr qu'est ce qu'elle nous raconte ça veut dire quoi ça mdr vous écartez un petit peu à ce qui dit mort de rire mdr l'a quand même dit mdr l'autre il dit mort de rire pour fond mais allez casser vous de ce serveur là c'est pour fin de la merde et mal joué on exigeant partez pas en égo quand je suis comme ça parce que normalement vous n'êtes pas censé assister à genre de séquences en ce cas là moi je vais te dire ptdr dès que je vois un mec ouais j'ai fermé oui ou ntl c'est mon salon et j'ai un retour là les gars ils m'ont banni pour ça les gars j'ai qu'une seule chose à vous dire c'est ntm fdp ce sont que des lettres j'ai été banni pour ces lettres là les gars on est d'accord ça veut rien dire ntm fdp ntm fdp que tout cola n dm ntm fdp fédération des troncs ouais donc on a compris gros tient de merde l'autre il est pas en égo et après je me barre le putain de saloon il est fermé donc on ne sait rien du tout vous sortez de ce putain d'établissement il est en égo il va revenir me casser les couilles enfin bref vous avez compris quoi bon j'étais banni pour ça les amis j'ai été banni pour ça les amis c'est honteux t'es le seul à pas avoir ça sur le chat désolé du coup pour l'attente bien soit un peu de temps mais on a été patient d'ailleurs que on était en train de regarder tous nos archives il se trouve que tu as repassé une des scènes notamment quand elle dit mdr ouais ouais on a demandé auprès d'elle si c'était bien elle on a demandé ce que tu es habillé comme ça est ce que c'est toi sur la vidéo qui dit mdr c'est pas elle qui dit mdr ah mais ça on sait pas je sais pas c'est qui qui a fait le ticket c'est pas elle qui a dit mdr bah en tout cas la fille que tu penses qui a fait à moi je sais pas je pense pas je sais pas qui est qui en fait d'accord c'est pas un problème et ça ça m'a rien à ressentir à la limite c'est pas un problème ça c'est pas un souci il faut là et moi c'était ça que je reprochais à la vague à la base donc c'est pas ça et ensuite c'est assez de suite à ce qu'elle a dit en fait que j'ai dit ça oui mais en fait du coup c'est pas c'est pas elle qui l'a dit ça c'est pas grave si c'est pas elle ou pas elle en moi je m'en fous mais en tout cas je les contacte et je viens de l'avoir en vogue et en fait elle m'a réexpliqué ce qui s'était passé donc selon ses propres mots et j'exagère pas du tout quand je dis ça pour la couvrir ou quoi elle me dit en rp c'était très propre mais hrp c'était catastrophique c'est à dire qu'en gros ils sont tombés sur ton live et en fait ce qui a posé problème du coup au staff qui était sur le live c'est qu'il a tout vu tout entendu et du coup en gros pour redire enfin j'ai pris des notes du coup apparemment tu aurais voulu faire une mort rp sur le son mec à elle en rp comment on appelle ça de la bêta mais finalement ça s'est retourné sur elle et tu aurais dit je vais l'attraper pour la tuer et je vais pourrir son rp bon elle a été un peu secouée mais certes peu importe mais par contre elle s'est vraiment secouée c'est que un moment donné apparemment dans ton chat il aurait eu un appel au viol et ça tu n'aurais pas du tout nié ça ça t'aurait même plutôt motivé pour dire en stream peut-être l'attraper en dehors de la de la ville la mettre dans une grotte et abusé d'elle donc voilà elle dit que rp écoute c'était le rp par contre hrp c'était pas ça donc c'est du le problème c'est que quand on est sur un serveur quand on est sur ce serveur rp on prend aussi en compte ce que disent les joueurs hrp non mais là c'est du store qui est de la méta en fait finalement elle prend des infos elle regarde mon stream suite à ça il y avait il y avait rien en rp donc elle est partie me stalk pour récupérer toutes ces infos et les retourner contre moi pour me faire bannir donc que non mais là c'est là c'est de la maladie à ce niveau là en fait et moi je n'ai absolument rien à voir contre moi je parle de son personnage encore une fois d'accord ce que je te dis c'est que elle était sur le stream elle m'a confirmé ses dires mais c'était un de nos staffs aussi qui était sur le stream donc il a vu tout ça en fait un de nos staffs dans la demoiselle qui dit mdr c'est un staff non il y avait un staff en plus mais non non il y avait un staff qui était sur ton stream qui n'était pas en jeu mais qui était sur ton stream le stade il n'a pas d'autre chose à faire peut-être d'autres dossiers j'ai pas modéré est ce que est ce que tu aurais un moment donné en jeu dit à je ne sais pas qui à un camarade à toi on pourrait la prendre là l'amener dans une grotte et et lui faire il n'a pas autre chose à faire c'est c'est quoi cette cette façon de parler d'un admin je comprends pas trop de quoi mais cailleront ta réponse là que tu viens de donner là il n'a pas autre chose à faire traiter d'autres dossiers fin c'est quoi on va s'en défendant de parler d'un non mais en fait vous dites depuis tout à l'heure que vous n'avez pas les moyens je n'avais pas le temps pour traiter du rp on se plaint qu'un shérif fait de la merde que vous n'avez pas le temps de traiter qu'on lui mettrais bien le fémur dans le par contre il ya des modos à par contre on n'a jamais dit ça quand riouz a eu un problème sur la scène avec jo on a pris on a fait une bda avec riouz et ensuite on a refait une bda avec une bda c'est l'impôt que le gars n'a toujours pas été sanctionné pour le chef ça n'a pas été pris en compte mais non c'est parce que le but nous on fait du parce que je crois que vous n'avez pas compris encore une fois nous on fait du roleplay on essaie d'avoir des scènes on essaie de faire des happenings on essaie tout ce qui est parti discord et faire du moins ça nous intéresse pas en fait mais c'est pas du moins puisqu'on l'a vu sur ton street mais alors mais moi je peux dire encore c'est du bien c'est du roleplay en fait c'est encore une fois vous êtes et non en fait quand on fait des appels au viol et qu'on dit je vais le faire d alors déjà faire des morts rp sans dossier du coup il faut des dossiers pour faire des morts rp sur le serveur mais là tu parles de quoi hrp j'ai jamais dit ça j'ai jamais parle de ça hrp mais par contre les appels au viol pour nous c'est non vous pouvez nous traiter de serveurs walk et tout peu importe mais par contre les appels au viol on refuse vraiment catégoriquement ça même hrp mais des appels aux viols et comment c'est mais j'ai jamais fait d'appel au viol à l'air chaper ou quoi que ce soit un joueur ou peu je ne sais pas qui a dit dans ton stream elle il faut la violer et ça ne t'aurait pas du tout freiné ça t'aurait même motivé tu aurais dit hrp sur ton stream là que tu allais l'attraper en dehors de la ville la mettre ouais 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 et donc est ce que je l'ai fait c'était le projet mais en fait c'est des propos qui sont hyper problématique qui sont envers une joueuse qui est chez nous qui s'est senti mal à cause de ça donc non nous on peut pas on peut pas et donc tout ce qui est parti de regarder mon stream et de voir un peu ce qui se passe et que c'était pour savoir ça pose pas de problème vous juste que je veux savoir je crois que c'est passé contre le règlement est ce que non à partir du moment l'utilisent pas ces informations rp ce n'est pas du méta bah si puisque l'apparemment ça soit ça ça se répercute ensuite sur moi et moi qui suis joueur rp du coup ça se répercute mais ça se répercute sur un ticket lié au staff ça n'a rien à voir avec le rp pourquoi elle regarde le live alors mais à la base c'était son son gars là qui regardait qui était connecté en même temps sur le jeu déjà déjà pour ça qu'ils étaient aussi connectés sur le jeu c'est une chose on peut pas empêcher les gens de regarder les streams tant qu'ils font pas de méta excepté fin je veux dire c'est clairement ce qui s'est passé mais tu pourrais ou est ce que c'est du méta est ce qu'elle a utilisé une information hrp pour l'utiliser en rp elle a le droit de regarder ton street elle a clairement chialé pour ça justement à rien où je me retrouve maintenant et d'ailleurs si on peut remonter un peu avant sur la scène il est mort maintenant du coup forcément c'est du c'est de la méta puisque le perso finalement mais tu sais mais tu sais ce que ça veut dire un méta ou va je comprends pas bah c'est à l'heure en dehors justement c'est prendre des informations hrp pour les utiliser et t'en servir rp à quel moment rp elle est venue te voir avec des informations il y en a eu dans la mesure où nous on était en train de faire une scène je me souviens bien avec avec riri et d'autres joueurs qu'on avait rencontré de la chapelle de valentine on était en train de faire une scène il a justement ce mec là interdit de regarder un live pendant que tu es en jeu et la petite meuf la petite indienne sont venus nous voir en rp à ce même moment donc apparemment et c'était déjà connecté sur le stream peut-être qu'il voulait se passer à la télé faire un petit coucou je ne sais trop quoi mais déjà rien que ça qu'ils viennent nous voir alors qu'on est dans un endroit pas pas hyper commun c'est en plein jeu en plus c'est je sais pas si le problème c'est qu'elle n'a pas dit ses paroles elle n'a pas dit ses paroles mais c'est toi qui les a dit on avait un staff dessus c'est ce staff qui nous l'a remonté et après il m'a indiqué forcément ça déforme ta manière de jouer forcément mais quel est le rapport avec le rp là actuellement parce qu'il y a un jour qui est venu sur le qui est venu sur la scène alors qu'il a regardé le stream de tes propres rires du coup qu'est ce que ça change au rp parce que ça change qu'il est venu alors baisse dans ce cas là il a vu ça c'est du méta pur il a regardé où on était et il nous a rejoint c'est ce qui s'est passé voilà c'est du méta c'est prendre une information qu'il a vu à hrp pour aller la voir en rp alors rien que sur notre position qui m'a dit ça fait quatre jours jouer sur des voir la rouille ça fait quatre jours qu'on est qu'on connaît d'avoir la rouille effectivement on sait qu'il a rp un peu borderline si on aurait pu si on avait pu l'éviter on l'aurait fait ah bah donc je suis assez curieux de voir pourquoi il serait venu les séquences là j'ai eu des difficultés avec certains joueurs pourtant je peux les faire monter ça a pas été corrigé quoi donc je suis revenu à deux trois reprises ça a toujours pas été corrigé ça ne change rien ça ne ça ne change rien au fait que là pour le coup on ne peut pas tolérer ça sur le serveur même hrp s'il vous plaît revoyez votre définition du méta parce que ça n'en est pas il n'y a aucune information en r hrp qu'il n'a pas à partir du moment où tu regardes je sais pas ce qui est t'es joué rp et que tu vas regarder parce que moi je me suis toujours interdit quand je rappelle parce que ça forcément ça influence la manière de jouer déjà à partir de là c'est pas si vous défendez si vous défendez si vous défendez ça de laisser les gens regardent non on ne défend pas ça bah si alors tu veux mon avis tu veux mon avis bah clairement tu veux mon avis edouard pour moi tous les streamers c'est le cancer du rp ben c'est pas ce que tu veux je vois avec l'avis parce qu'à partir du moment à partir du moment où tu as une vidéo où les gens regardent tu sais très bien que sur tes streams il ya autant les gens qui sont en serveur que n'importe qui regarde alors c'est toi le cancer du rp si par exemple pour toi le fait que je stream et que derrière tu vas récupérer des infos et que ça te blesse dès qu'il y a une personne dans le chat qui va faire une remarque que la personne la prenne en égo juste parce qu'un mec a rendu encore une fois encore une fois il n'y a pas d'information qui a été prise sur ton stream qui a été pris lors de la scène encore une fois ce qui vous met mal à l'aise ou qui vous aimez pas c'est que par exemple si je dois donner un avis ou une critique ou par exemple n'importe quel joueur s'appelle n'importe quel joueur ou un peu importe à chaque fois à rien ça sera rien là aujourd'hui ce qui se retourne contre toi la rouille c'est les propos que tu as eu suite à l'annonce d'un de tes d'un de tes viewers par rapport au viol c'est ça mais toi tu t'en fous mais pas nous bah voilà c'est encore le problème mais d'accord mais en fait tu l'as dit tu l'as dit je vais abuser d'elle mais on peut pas en fait tolérer ça tu comprends ce que je suis en train de tenir c'est mon personnage mais je comprends je c'est son personnage et je me suis dit à un moment là il le dit à moi il le dit même si c'est à moi d'accord mais c'est juste même si j'ai interdite mon perso des réflexions bravo il est en train je jouer parce que des fois ça m'arrive aussi d'avoir des réflexions dans les plus les plus dark possible donc ça je vous ai donc du ce que dans ce cas là vous allez lire dans mes pensées du personnage vous à dire ok il dit ça donc forcément voilà de l'air alors que ça pour l'intérêt alors qu'il ya eu aucun joueur et fait autour en quand même c'est uniquement du rp si on part de ce constat une c'est uniquement du rp on le tolère pas parce que vous vous regardez pas de films c'est pas comment ça marche c'est parce que c'est jouer des rôles on sait pas faire tu es un génie ça n'a rien à voir le coup tu vas tu vas proposer ton génie pour notre serveur on arrête là on arrête là parce que là depuis tout à l'heure vous êtes assez condescendant depuis tout à l'heure il y a des banans sont lancés je pense qu'on a perdu suffisamment de temps je crois vraiment que je ferai l'apologie du âge c'est ça que tu je suis en train de venir et doit et doit et doit de ce que je suis en train de le projet je sais pas beaucoup parler moi ça commence à deux minutes pablo je te mute parce que l'annonce pas possible juste pour dire donc non ce n'est pas du méta qui a été fait nous à partir du moment où même en rp que ça se dise des trucs je vais abuser d'elle et c'est nous on ne tolère pas dans les gosses bars il ya peut-être des serveurs qui l'autorisent il n'y a pas de problème au lieu d'un des ban donc ça sera comme ça et puis c'est tout c'est dommage d'en arriver là mais bon on peut pas faire autrement pour le coup on applique notre règlement et on veut que tout le monde se sente ok pour jouer sur le serveur sans avoir des remarques comme ça en rp donc j'ai vu des notes voilà j'ai dit ce que j'avais à dire comme elle a dit le problème c'est peut-être nous c'est peut-être toi le problème c'est surtout qu'il ya le règlement et que ça ne correspond pas à relever un truc le stock passif est interdit dans votre règlement donc bah relisez votre règlement non avec ça qu'à dire on va le relire mais en tout cas voilà pour ce qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout dans notre règlement du rôle il n'y a pas écrit ça dans notre règlement c'est ce que je viens de faire mais je connais le règlement par terre mais non c'est pas écrit tu es en stream pendant la modération ouais y'a un souci bah fait un screen fait un screen tu regardes le règlement fait dans le règlement tu n'as pas du tout écrit bien sûr que j'en rêve pourquoi ça donc vous avez juste pas vous avez pas adapté le règlement à l'image faut faire signer les droits à l'image non mais voilà juste pour pour reprendre juste les je pense que le fondement de tout ça c'est que ton rp qui était borderline a dépassé une limite pour notre serveur oui c'est votre serveur il n'y a pas de quoi tu as non mais tu fais le stream que tu veux et le rp que tu veux c'est juste que ce n'est plus en nous on a constaté certaines choses c'est tout on a voulu un suivant très tu as pas fait ton retour tu as fait ton j'ai fait mon retour et puis voilà mais je veux préciser que c'est un serveur plutôt semi rp dans ce cas là non c'est pas semi rp c'est juste que je sais qu'il y avait des viols sûrement en 1899 mais malheureusement ça reste un jeu vidéo il n'y a pas eu de scène de viol non je sais bien mais tu à chaque fois je veux dire l'argument c'était c'est c'est mon rp et je l'entends c'est pas toi ce n'est pas rius qui fait ça c'est étoile la rouille on est d'accord sur ce point en tout cas je suis complètement d'accord mais ce n'est pas le moins avec notre serveur et c'est juste là que nos chemins on va arrêter là mais je veux ce qu'il a vraiment en ce moment je relis bien ton règlement mais si tu veux je te l'envoie en dm mais ok on verra plus tard en fait la seule vraie scène problématique c'est le fdp c'est ça de ce qu'on retient non c'est pas uniquement je vous l'ai dit après si vous voulez pas l'entendre c'est pas grave on va arrêter là là on est parce que pour l'instant on n'a pas parlé du vrai du vrai jeu tu ne seras pas des ban du coup et on va arrêter je t'envoie quand même le screen comme ça ça permettra de lire bien ton règlement bailey yes du coup bonne soirée je te l'ai envoyé en dm pendant le temps normalement il n'y a pas beaucoup de lignes normalement ça devrait le faire et j'espère que ça s'améliorera pour les autres prochains joueurs je m'en fais pas du coup et pablo un t'inquiète on a je live si tu veux je t'envoie le abam et ma main ils m'ont ban Sous-titrage ST' 501